Les objectifs des coûts préétablis La définition des coûts préétablis Ce sont des coûts qui sont standards Des coûts prévisionnels Les objectifs des coûts préétablis Premièrement, fixer les coûts prévisionnels Considérés comme normaux pour une activité normale Chaque activité normale Il faut que les coûts prévisionnels Ils ne soient pas normaux Deuxièmement, évaluer la performance Des centres de responsabilité En mesurant les écarts entre les coûts constatés Et les coûts standards Évidemment, pour l'évaluation Il y a la performance Il y a l'entreprise Il y a des centres de responsabilité C'est-à-dire les coûts préétablis Qui sont les coûts préétablis Qui sont les coûts préétablis Qui sont les coûts préétablis La mesure des écarts C'est-à-dire les coûts constatés Et les coûts standards On a les coûts standards Ce sont les coûts préétablis Troisièmement, analyser l'origine des écarts Afin de prendre des mesures correctives Correctives Pardon Ou bien des actions correctrices Nécessaires Donc C'est-à-dire qu'on a de la performance Une bonne performance Dans les actions correctrices Nécessaires Évidemment Concernant la détermination Des coûts préétablis Simplement Le coût standard Donc c'est une équation C'est l'équation générale Donc le coût standard Égale le coût unitaire standard Fois Quantité standard C'est-à-dire qu'un jeu D'où le coût unitaire Donc le coût unitaire C'est-à-dire le coût unitaire Pour un produit Donc on rebouffe la quantité des produits C'est la quantité standard 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 C'est-à-dire L'hissab L'hissab indique la production Prévisionnelle D'accord Donc Détermination du coût préétabli Évidemment Non Des coûts préétablis Pour les charges directes Et les coûts préétablis Pour les charges indirectes Les coûts préétablis Pour les charges directes Et les charges directes proportionnelles Au niveau de production Donc Les coûts préétablis Des matières Ou les coûts préétablis De la main d'oeuvre C'est presque la même Grâce à l'unité de mesure Il y a 4 000 Il y a 4 000 Le taux horaire Donc quand on dit Le taux horaire Faut le temps alloué par produit D'accord Très bien Exemple de coût standard Le fabricant Le fabricant D'une série de 100 produits nécessite 50 kg d'une matière première A 42 kg Donc Pour fabriquer 100 produits Nécessite 50 kg D'une matière première Donc la matière première C'est ce qu'il n'a pas de coût Ou Quel serait D'accord Pardon Quel serait Le coût préétabli De la matière première Pour une commande De 500 produits Donc il a besoin d'un calcul D'un calcul D'un C'est à dire Le coût préétabli D'un 500 produit Réblamé Il a besoin d'un exemple Un exemple Compliqué Il a besoin d'un exemple Il a besoin d'un exemple Surtout Il a besoin d'un exemple Indirect C'est à dire Des charges directes Simplement Il a besoin d'un exemple Le coût D'une série donc le coût d'une série qui est donc cette série qui est normal donc on a 50 kg x 40 kg, le kilo est 2000 donc on a dit que 2000 c'est le coût préétabli d'il 100 donc c'est le coût unitaire donc le coût standard de 5 séries alors on va le prendre en deuxième on va venir jusqu'à 1,000 on va venir jusqu'à 1,000 on va mettre en 10000 on va mettre le c'est le coût 1,500 on va mettre jusqu'à 1,000 donc on va mettre 20' on va mettre 500 on va mettre 10000 passons maintenant on va voir les coûts pré-établis des charges directes les charges indirectes sont décomposées en charges variables et charges fixes c'est que les charges directes que je faisais avant ce sont des charges qui sont décomposées directement afin que les charges indirectes sont décomposées. Les charges indirectes sont décomposées les charges variables et les charges fixes. Les charges variables sont des charges qui varient avec l'activité et vice versa concernant les charges fixes. Donc l'équation simplement le coût unitaire pré-établis tout à fait qui est atteint le budget standard il y a le centre d'analyse donc nous allons dire que le budget a l'activité normale c'est le nombre d'unités d'oeuvres d'accord le nombre d'unités d'oeuvres on va voir ça par la suite donc le coût unitaire pré-établi d'une c'est le budget standard à la le nombre d'unités d'oeuvres liées à l'activité normale donc comme vous voyez c'est la fiche du coût unitaire standard ou bien pré-établi ou bien pré-visionnel donc en tout cas les nominations se présentent généralement ainsi c'est le même tableau qui s'utilise dans la comptabilité de gestion. Donc on va voir une petite application l'entreprise physio fabrique un produit avec les standards suivants 1.5 kg de matière première A à 3 dirhams le kilogramme 200 grammes de matière première B donc la matière B la deuxième matière A à 3 dirhams le kilogramme Tlatine 30 minutes de main d'oeuvre direct au taux horaire de 80 dirhams par heure les charges indirectes budgétées du centre de production c'est l'euvre A donc là c'est c'est le budget c'est l'euvre A 54 000 dirhams dont 18 000 dirhams de charges fixes donc il y a 28 000 dirhams de charges fixes c'est à dire le reste il y a 28 000 dirhams de charge variable d'une manière indirecte donc il y a 18 000 dents c'est à dire derrière les 24 000 dirhams de charges fixes très bien l'unité d'oeuvre est leur machine tout est l'unité d'oeuvre qui est à l'application donc l'unité d'oeuvre c'est leur machine Une heure et demie machine est nécessaire à la fabrication du produit. Très bien. Donc, on a fait une heure et demie. Une heure et trente minutes. La production mensuelle prévue est de 3000 unités. Donc, on a dit la production mensuelle, c'est-à-dire l'intage chéri. Présentez la fiche du coût unitaire. Simplement, comme vous l'avez dit, c'est que, en tant que 200 grammes, nous devons les kilogrames. 1 kg, c'est-à-dire 1000 grammes. Très bien. Donc, 200 grammes, c'est-à-dire que c'est facile à juger. Très bien. C'est facile à juger. Parce que dans le cours de la matière première, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de 200 grammes. D'accord. Très bien. Et de même pour 30 minutes. Donc, 30 minutes de main-d'oeuvre directe au taux horaire de 80 grammes par heure. Donc, 80 grammes par 30 minutes. Donc, avec 30 minutes, c'est 0,5 heure. Très bien. On va voir la correction. Donc, c'est la fiche. Il y a le calcul. Il y a le coût unitaire. C'est-à-dire. Pardon. Donc, on va essayer à nous faire tous les choses. Donc, les charges directes. Donc, les charges directes. Toujours les charges directes. Il y a la matière première. Ou la main-d'oeuvre. C'est-à-dire qu'il y a. Donc, la charge directe matière 1. La quantité est 1.5 kg. N'est-à-dire qu'il y a la orientation mais Si l'été, elle tient les charges. Donc, le coût, C'est l'import-£ par exemple qui ne sont pas 23.5 kg. Donc,- Quelleunci تم-« sold gratis. kidneys &% dépenserable 2.6 pourIGH. En 100 grammes. Dans ce cas, on verra ! Donc, on verra ! les mains d'oeuvre directe donc les mains d'oeuvre directe c'est facile comme ça très bien heureux donc 30 minutes semaine à l'estime c'est facile comme ça donc un dommage de méni par heure à d'atteindre 40 donc le coup direct par produire est simple le coup direct par produit l'écrit qu'on ait déjà calculé les données le calcul d'une l'application précédente ainsi simple donc store mais facile ou est à d'eau ou le coup directe par pour lui mais cela le coup en directe par produire lèche est le coup total de production alors le coup directe plus le coup en directe donc on va notre notre application les charges en directe donc on ne s'appelle les charges directe comme sur les charges en directe les charges indirecte en charge fixe charge variable les charges fixe les charges fixe qui servent 18000 donc revenons à notre application on a appelé les charges directe indirecte budget budgeté du centre de production c'est à dire que la somme de les charges variable plus les charges fixe non generally with the charge fixe charge going on ne 8000 donc ici on 1999 au maiался, 8000 total de à l'hunter dann de répète la tombe et les charges directe donc charge fixe avec 1 horaire d'eau très bieną skiesouf ھین les charges variables le charge variable c'est quand même si on ne si on a気ировale sa demi sans mar�lle qu'on dit les charges 아isan parlantes de c'est le nombre d'unités d'oeuvres en rejoint l'application l'unité d'oeuvres est leur machine une heure et demie machine et nécessite la fabrication du produit donc c'est facile 5 heures donc on va dire c'est facile d'accord ? c'est facile c'est le nombre il y a des produits qui Hosent, fabriksation ou de l'unités donc la production mensuelle prévue 30,000 très bien donc je donne d'eci 30,000 pardon 3000 1,500 donc ouches nous commentaire d'eci 4500 maisons qui nécessitent ces 3 unités afin d'apprendre à la production. Très bien. Le coût d'unité d'oeuvre, ce n'est pas ? On va avoir un total de 4,500. D'accord, 4,500. On va avoir un total de 4,500. On va avoir un total de 12. D'accord ? Parfait. Donc, le coût indirect par produit 1.5 heures on va avoir un total plus. A la coût , on va avoir un total de 15, mais le plus large de 12 var torture, on va avoir du le coût., or até mais après que ça soit avec 1.5 ? NEラ a coût . Si on va aller jusqu'à là. A facet, on va avoir un total de 12. Parfait. Sur le coût, on va avoir un total de Gで它, pour 13 var pour que ça soit avec 18. Fais-le 5 heures pour chaque unité produit. Donc le coût total d'o pour la production. C'est le coût direct. Le هو 40.1 plus 18. Là-y est-ce qui est-ce qui est-ce qu'il y a 12. C'est-ce qui est-ce que ça fait le 14. Alors, nous allons nous ajouter le total. Il y a 18. Donc, 40.1 plus 18. La taille-t-elle 4.1. Donc, le commentaire. C'est le coût total pour produire une seule unité. Donc voilà, grosso modo, qu'on dorme l'écoute, et à bientôt, bon courage !